Bonjour à toutes et à tous. Dans sa description des événements, et ce malgré une approche très factuelle, notre canet Jean Bollard ne s'intéresse qu'aux destructions et aux conséquences de la révolte. C'est finalement assez attendu. De même, il prête une attention particulière aux victimes de l'émeute. C'est logique, ceux-ci lui ressemblent, ce sont des officiers comme lui. Comme on l'a vu précédemment, l'entourage de sa famille est composé de gens qui auraient pu être des victimes de cette révolte. De manière assez attendue, la foule n'est perçue que comme une masse informe sous sa plume. Si les revendications sont évoquées, ce n'est que très succinctement. Il s'agit donc d'une foule soumise à ses instincts les plus viles, comme on le retrouve chez d'autres auteurs de cette époque. Regardons cela en détail. Allez, générique ! Prenons le texte ligne à ligne et je ferai ensuite une analyse plus générale de la révolte des Nupiers à Caen pour voir si l'apparente neutralité de notre auteur reflète bien les faits ou si on peut discuter quelques points. Déjà, quand on regarde de manière globale, je pense que vous comprendrez que je n'ai pas choisi ce texte en raison de sa graphie. Et pourquoi au juste ? En fait, cette écriture risque de vous poser beaucoup de problèmes. Elle n'est vraiment pas aisée. Nous avons affaire à la main d'un homme de plus de 70 ans et celle-ci est souvent hésitante. En août 1639, le peuple part toutes les villes. Dans le mois d'août, on rencontre une ligature S et T très déformante puisque l'auteur est contraint d'aller chercher le haut de la haste du T comme souvent à cette époque. On a déjà abordé le sujet des ligatures avec le texte du fond l'olif. Avec part toutes, nous avons affaire à un agglutinement entre un P barré placé en position très haute ce qui le rend assez traître à lire avec le terme de toutes qui suit. Le P barré sert pour part ou père mais généralement il est placé sous la ligne d'écriture comme on peut le voir ici. A noter qu'il n'est pas forcément le seul à placer son P barré aussi haut comme on peut le voir avec cet acte de 1595. Le premier jambage de ville est développé comme on le rencontre souvent à cette époque et comme nous l'avons déjà vu de nombreuses fois. De Normandie, en la plupart et ailleurs aussi, le N de Normandie chute largement sous la ligne d'écriture puisqu'il est placé en position initiale. A la fin du terme, on trouve un E en V très caractéristique. Il se rencontre souvent en position terminale mais pas seulement. En fin de ligne, très belle ligature entre le double S et le Y terminale. se rebellèrent contre la surcharge des impôts 2. Sur cette ligne, la ligature CH dans surcharge est très déformante et doit inviter à la prudence. Tout comme le G médian qui est ici si cursif qu'il se devine puisqu'il ne se lit. Avec ce type d'écriture, il faut vraiment se détacher de la lecture à proprement parler pour se concentrer sur le sens. Dans impôts, on voit une très belle ligature S long T et Z. L'ensemble est très cursif et doit encore demander de la prudence lors de la lecture. Diverses sortes et contre les partisans et exécuteurs d'édite. Le terme de contre est réalisé à l'aide d'un neuf tyronien en position initiale qui fait le son con, comme, voire co. Alors que partisan est composé à l'aide d'un P barré. Une nouvelle fois, cet auteur trace la lettre spéciale en descendant peu sous la ligne. Ceci est moins commun par rapport à ce que l'on rencontre habituellement. Dans un pamphlet de 1649, les partisans sont désignés comme une secte de personnes qui composent avec le roi de certaines sommes liquides que la nécessité des affaires l'oblige de lever sur les peuples. À beaucoup moins qu'elles ne se montent, comme aux quintes ou aux quarts reprêts. Vous le comprenez, le terme est absolument péjoratif, même sous la plume de Bollard. Il renvoie à des financiers qui passent un arrangement avec le roi. Ils permettent à la monarchie de toucher rapidement de l'argent et se chargent ensuite de faire leur marge auprès de la population qui les déteste. En même temps, c'est eux qui tournent le peuple, alors forcément... Pour lever les taxes localement, ils s'appuient sur des exécuteurs, comme mentionné dans le texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais trop de qui il s'agit. Bollard n'est pas une exception de ce point de vue. Généralement, ces monopoleurs sont décrits comme un groupe informe et puissant. Merci. Je crois que le prochain game va externer vos expectations. C'est pourquoi nous sommes allé cette façon. Très bien, les écoles nous avons à la maison sont assez grandes, mais rien ne peut voir avec vos propres yeux. Non ! Non, ne fais pas, tu as-tu ! F***ing loser ! Qu'est-ce que tu as puissé par ? J'ai mis beaucoup d'argent sur cette d*** pour gagner. Oh, how much did tu bet ? A million box ! Oh ! Qu'est-ce qui te convient de tu bet so much, ton numéro 69 ? Oh, c'est un numéro tellement beau ! 69 ! Oh, tu es dure ! Dans les documents, cela concerne généralement toute personne qui est impliquée dans la levée de nouvelles taxes. Du grand financier au commis sur place, voire simplement à la personne chargée d'annoncer les nouveaux prélèvements. Je comprends. Cela peut donc être assez large à partir du moment où on est mêlé aux impôts. Taxe et à bâtir, est-ce dite ville, plusieurs maisons, pire... Ici, on le comprend. L'auteur expose les causes de cette révolte, c'est-à-dire les taxes. Et effectivement, la fiscalité a souvent été désignée comme la cause principale de la révolte des Nupies. Dans son mémoire, Alexandre Bigot de Montville insiste aussi sur ce point. Avant que la guerre fût déclarée roi d'Espagne, le peuple était surchargé de beaucoup d'impositions extraordinaires. Cette rupture fut la cause ou le prétexte de les augmenter. Ainsi, on considère à l'époque que la province supportait à elle seule un quart des impositions du royaume. Un quart ? Sur une seule province ? Oui ! Tu imagines un peu le poids de l'impôt localement ? Dans la généralité de Caen, les prélèvements fiscaux atteignent leur plus haut en 1638, soit à la veille de la révolte. Et ce, alors même que la part des tailles a considérablement diminué au profit d'autres impositions et taxes. Donc, à la taille déjà importante, l'autorité royale a multiplié les taxes localement. Et celles-ci prennent une part de plus en plus importante. Lorsque la révolte éclate, cela fait 4 ans que les normands sont totalement pressurisés. En parallèle, de plus en plus de paroisses font défaut pour le versement de l'impôt et de la taille en particulier. En effet, on n'arrive plus à payer. Ainsi, de manière générale, il ne faudrait pas négliger également le fait que l'on se trouve dans une période de très forte inflation de 1610 à 1630. Il faut encore attendre une dizaine d'années pour voir un ralentissement de la hausse des prix. Et on a bien dit un ralentissement de la hausse. Ce n'est donc pas une baisse. On est donc dans une période où la situation économique est dégradée. Autre point souvent négligé dans les sources d'époque, la guerre franco-espagnole pousse aussi la monarchie à augmenter considérablement les levées d'hommes. La Normandie est également mise à contribution. Ainsi, chaque paroisse doit fournir 3 à 4 soldats ainsi que son équipage. Ce qui doit aussi coûter de l'argent aux normands. Par ailleurs, ils sont aussi contraints de supporter le logement des gens de guerre pour le quartier d'hiver. Et ce n'est pas négligeable puisque l'État ne joue pas son rôle de ce point de vue. Il n'y a pas de casernement et lors de la saison creuse, les troupes vivent littéralement comme en territoire reconquis. A l'époque, la guerre est une activité saisonnière. Il faut bien faire quelque chose des troupes lors de la morte saison. Peut-être aussi ne faut-il pas perdre de vue que les normands ont d'autres sources d'inquiétude à cette époque. Ainsi, de 1619 à 1639, la Normandie, comme une bonne part du royaume de France, est touchée par des épidémies de peste qui gênent pour la collecte de l'impôt notamment. Ce qui imprime aussi un niveau d'inquiétude certain au sein de la population. Et ce, d'autant plus que la maladie contagieuse a été particulièrement virulente à la fin des années 1630 en Normandie. Ainsi, localement, l'épidémie perturbe les récoltes et le commerce est parfois totalement interrompu. Et ce, même sans confinement. On peut noter que s'il n'évoque que très rapidement les causes de la révolte, Bollard, par contre, prend le temps d'exposer les dégâts occasionnés par les émeutiers. Dans Abattir, il semble tricoter pour former le B. On dirait qu'il a oublié la haste. C'est-à-dire le tressaillant au-dessus de la ligne d'écriture. Qu'il rajoute ultérieurement. Edith est abrégé à l'aide d'un B barré, comme à la fin de la ligne précédente. L'auteur semble tenter d'agglutiner avec le terme qui suit, mais fait le choix, finalement, de lever la plume. Le pronom « plusieurs » connaît une abréviation simplement signalée à l'aide de deux lettres suscrites, le R et le S. Et brûlèrent les meubles, et à Caen y eut huit maisons abattues. Dans « meubles », et comme souvent dans ce texte, les jambages sont très cursifs. Ils sont davantage présents par l'esprit qu'autre chose. On y voit un espace suffisant. C'est donc qu'il faut envisager la présence de jambages. Oui ! Et même quand l'espace n'est pas forcément suffisant, il faut l'envisager quand même. Le contexte et le sens de la phrase, c'est la vie en paléo. En ce qui concerne les destructions dont Bollard fait état, il me semble intéressant de comparer avec ce qu'une lettre écrite à Rouen dit de son côté. À Caen, ils ont abattu trois maisons la première fois, et en la deuxième, dix-huit à Bayeux. Ils en ont abattu sept ou huit à Avranches. À Viron tout de même, et en plusieurs autres villes de Basse-Normandie, ils ont assommé plusieurs monopoleurs. Vous pouvez le constater. Le bilan est assez différent entre les deux sources. Elle semble contradictoire. Bollard annonce huit maisons abattues à Caen, et seulement trois dans la lettre. Et tu as raison. Sauf que les deux sources sont peut-être plus complémentaires qu'il n'y paraît. Comment ça ? Tout se joue dans la précision qu'apporte l'auteur de la lettre lorsqu'il dit la première fois. Cela sous-entend que dans le premier mouvement de révolte, on en détruit trois, puis cinq lors de la deuxième journée d'insurrection. Et comme nous le verrons tout à l'heure, à Caen, les nupiés se déroulent bien sur au moins deux journées. Subtilité quand tu nous tiens. Et pillée, entre autres, celle du receveur Haguet de Dovreau, Dans « entre », c'est marrant de constater que l'auteur a d'abord noté la préposition « en » avec un N terminale. Puis il rajoute ultérieurement « t », « r » et « e » en adaptant « en » en « entre ». Autre connaît une abréviation par contraction. Receveur du sol, de crozier, huissier et autres, et sans la... Avec deux receveurs, Thomas le Haguet et Dovreau, et un huissier, Léon de Crozières, l'auteur fait ici le choix d'insister sur les victimes. Et c'est logique, on l'a dit, les cibles de la révolte le ressemblent socialement et concernent son activité professionnelle au quotidien. Si les receveurs sont des cibles évidentes, c'est parce qu'ils sont au contact de la population. Je pense en particulier aux receveurs d'État et autres taxes qui sont chargés de lever l'impôt localement. Ils constituent donc une cible facile et identifiable parce que visible. Mais eux-mêmes sont soumis à une pression très importante et à la surveillance des conseillers des aides et d'une entente parfois délicate avec les officiers de l'élection. On trouve exactement le même phénomène à Avranches, d'où part cette révolte. Entre le 16 et le 25 juillet 1639, la marque antifiscale est très nette. Les émeutiers visent aussi les personnes soupçonnées de vouloir introduire la gabelle en Normandie. Oui, j'imagine que c'est souvent le cas dans les révoltes de cette époque. Tout à fait. Mais on peut aller plus loin. Ici, citer Guillaume d'Ornome et écrire Dovreau dans le manuscrit, c'est intéressant. On sait qu'il n'est pas originaire de la province, ce qui peut déjà être de nature à susciter la méfiance à son encontre. Suivant les sources, il est considéré comme un receveur du sol pour livres ou un receveur de la recette du magasin à sel. Il y a d'ailleurs potentiellement un doute sur la lecture dans le texte. Doit-on lire sel ou sol ? Difficile de trancher ici avec certitude, sans avoir recours à d'autres sources. Toutefois, l'homme est surtout connu en tant que commis des gabelles. Ainsi, le gouvernement a pensé un temps à établir la gabelle en Normandie. Or, la Basse Normandie bénéficie d'un privilège qui permet de baisser les taxes sur le sel dans les espaces où on en produit par ébullition. C'est ce que l'on appelle le carbouillon. Il réduit l'imposition sur le sel, qui est un véritable or blanc à l'époque. Dans les faits, si la rumeur de réintroduction de la gabelle est plutôt fondée, le gouvernement cherche alors surtout à lutter contre le faussonnage, c'est-à-dire la contrebande sur la vente de sel. En tant que commis aux gabelles, il serait donc en première ligne contre la colère des Normands. Les commis aux gabelles sont partout des cibles. Par ailleurs, dans les années qui précèdent la révolte, à ce même poste, Dornaud a lutté activement contre le faussonnage dans une affaire qui concerne, je cite, « plusieurs gentilhommes et autres personnes puissantes ». Les décideurs ! Cette vallée décideur ! A Caen, cette contrebande se réalise à la fois depuis le contentin, mais aussi par des transports en lien avec l'Angleterre. Et pour cause, la plus grande partie de la généralité de Caen est un pays de grande gabelle, avec un monopole royal sur le sel, ce qui suppose une imposition très lourde. Il est donc tentant de faire venir discrètement du sel de contrebande depuis les espaces voisins qui en produisent. On comprend donc que le peuple puisse s'en prendre à Dornaud, puisqu'il a mis fin à une filière qui permettait aux canets de se procurer du sel à moindre coût grâce à un trafic illégal. Cela dit, à quand s'en prendre à un receveur du sol, comme le dit le texte et certaines autres sources, ce n'est pas illogique non plus. Le sol pour livres est un prélèvement indirect. Il s'agit d'un impôt sur les cuirs qui est particulièrement détesté par les artisans. Or, les métiers du cuir et les ouvriers du drap constituent le gros des troupes de la révolte des Nupiers partout en Normandie. Ainsi, à Caen, dès le 8 août, un premier mouvement de révolte se produit et vise les taxes sur les cuirs. Les tanneurs violentent un collecteur d'un nouvel impôt, c'est-à-dire le marqueur de peau. Donc, les causes de mécontentement sont assez diversifiées, finalement. Tout à fait. C'est justement ce que j'essaie de montrer. Mais ce premier mouvement insurrectionnel qui s'est déroulé quelques jours avant semble être finalement plutôt une réaction de gens de métier. Celle-ci est somme toute normale, attendue, disons. Il est donc normal que Bollard n'en fasse pas état. Ce genre de mouvement de la part d'artisans ne cesse de se produire durant l'Ancien Régime. Par contre, les tanneurs ne sont pas calmés à l'issue et continuent de former une bonne part des émeutiers lorsque l'insurrection éclate quelques jours plus tard. Résistance des plus notables de la ville et la venue de Monseigneur. Le terme de résistance n'est pas le plus évident à lire. Ici, il faut s'appuyer sur le contexte de la phrase pour assurer sa lecture. Ici, Monseigneur de Matignon et Charles Goyon de Matignon, gouverneur de Cherbourg, Grandville et Saint-Lô, lieutenant général pour le gouverneur et dont il est proche par sa femme. Effectivement, il a épousé une parente du duc de Longueville. Bien implanté dans la noblesse normande, Matignon est parfaitement indiqué pour ordonner les gardes comme l'indique Bollard. Douze euphémismes, pour parler ici de la répression des émeutiers. Et à l'époque, c'est pas forcément difficile. On tire dans le tas si besoin. Néanmoins, notre auteur semble sous-entendre que les bourgeois en armes ne sont pas suffisamment impliqués en l'absence du lieutenant pour les guider. On a bien tiré quelques coups de canon depuis le château, mais pas grand chose de plus, à vrai dire. À Rouen aussi, on constate ce manque d'efficacité des milices bourgeoises dans la répression. Dans le cas de Caen, on peut penser à un manque d'envie. Mais dans les faits, j'ai plutôt tendance à y voir un manque de moyens pour rivaliser face à une foule mouvante. Les miliciens ne sont pas équipés pour ce genre d'événements majeurs et multiplient souvent les erreurs. Ben oui, normalement, ils sont là pour patrouiller sur les remparts ou dans les rues, fermer et ouvrir les portes de la ville. Mais pas pour mater une révolte armée. Ainsi, sans leadership et manquant d'encadrement, les bourgeois en sous-nombre ne sont pas en mesure de s'en prendre à une foule. Alors qu'une poignée de gentils hommes... Les sources évoquent seulement 71 hommes. ...accompagnant le lieutenant général, offre une résistance plus féroce et efficace en introduisant une réelle menace pour les émeutiers. Mais même là, avec quelques nobles, la milice manque clairement de capacité pour agir. Vous l'aurez compris, les bourgeois en armes ne sont pas une troupe faite pour encadrer des émeutiers. Surtout avec les méthodes de l'époque. Toutefois, ensemble, avec ces quelques gentils hommes, ils parviennent à contrôler la situation tant bien que mal. Sur cette ligne, la ligature I, L et Z est très déformante. Il y eut 17 hommes tués et 2 femmes et plus de 40 blessés. Vous vous étonnerez peut-être de voir des femmes victimes de la répression de cette révolte. Toutefois, durant l'époque moderne, elles forment souvent le gros des troupes lors des insurrections. Par exemple, un an avant les Nupiers, à Rouen, des revendresses de cerises se soulèvent. Ces petites marchandes circulent de rue en rue et exercent une activité dite libre. Mais la marchandise doit quand même être visée par des officiers sur le marché, pour éviter la contrebande. Cette opération peut prendre plus de temps que prévu. Et c'est justement ce qui est à l'origine de ce mouvement d'humeur de ces femmes précaires. Quatre furent menées au château prisonnier. Celui qui était... chef de cette rébellion s'appelait Branu, qui était des prisonniers. Ici, il est intéressant de constater que l'auteur s'arrête longuement sur les prisonniers et les arrestations. Qualifié d'homme, ville et de basse condition, Branu est considéré comme le meneur des émeutiers. Il s'agit d'Antoine Branu, qui était porteur ou crocheteur. C'est-à-dire un porteur de fardeau aidé de crochet. On ne sait rien de ses moyens d'action, mais il a arrêté avec un manifeste sur lui. Il aurait même eu sur lui une liste de maisons à piller. On sait qu'il agissait aux côtés d'un écailleur d'huîtres, par exemple. Mais d'autres émeutiers semblent être d'un niveau social un peu moins modeste. Et franchement, rien n'exclut qu'il puisse agir en coordination avec d'autres révoltés à l'échelle de la province. On sait également que Branu est celui qui a eu la sentence la plus lourde avec le supplice de la roue. C'était celle réservée aux chefs avoués d'une sédition. Au total, on ne connaît que 320 condamnations lors de la révolte des Nupiés en Normandie. Mais tout laisse à penser qu'on est très loin de la réalité. Ainsi, il termine son approche de la révolte en insistant sur l'étendue du mouvement à l'échelle de la province. Et de ce point de vue, il a raison. On ne comprend rien à la révolte des Nupiés si on s'arrête à la situation à Caen. Et pour cause, cette révolte touche différents espaces qui se répondent les uns les autres. D'abord à Avranche et sa région, on l'a dit. Puis à Rouen, dès le 4 août, avec un premier mouvement qui s'éteint aussitôt. Puis quand, 4 jours plus tard. Puis vire, puis on observe un retour à Avranche. Avant un retour à Rouen, bref, vous l'avez compris. À chaque fois que le mouvement s'éteint à un endroit, ou est éteint par l'intervention des autorités, il reprend ailleurs avec plus d'intensité. Toutefois, si on regarde la lettre de Rouen ou l'écrit de Bollard, le détail du déroulement de l'émeute est absolument absent. La révolte en tant que telle est un non-événement. Elle ne retient l'attention des auteurs que par les dégâts qu'elle produit et par la répression qui en découle. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en sait ? Le mouvement canné émerge alors que la rébellion est la plus intense à l'échelle de la Normandie. Les émeutiers sont sans doute influencés par les écrits que font circuler les révoltés du Sud-Manche, qui permettent une certaine transmission des idées contestatrices et des revendications. Attention, il s'agit de pièces en verre, parsemées d'allusions savantes à l'Antiquité romaine. Autant dire que le pourcentage de chance qu'il s'agisse d'une production populaire est proche de zéro. Effectivement, un type comme Antoine Branu ne savait certainement ni lire ni écrire. C'est donc l'œuvre de lettrés qui ont prêté leurs plumes pour rédiger des textes destinés à des coques de village. Le 13 août, en fin d'après-midi, la révolte éclate sur Caen, sur les mêmes bases que ce qu'on avait pu voir cinq jours auparavant avec les gens de métier. Les tanneurs ainsi que le monde ouvrier qui en dépend sont à nouveau à l'origine du mouvement de contestation en raison de leur mécontentement vis-à-vis d'une taxe. Un écrit du temps, celui de Jean de Blé, considère que l'émeute est composée de gueux, gens de la Lille du peuple. Ce serait donc un soulèvement populaire. Toutefois, c'est un grand classique des textes de l'époque que de présenter la foule comme une masse informe, une populace. C'est simple, en qualifiant les émeutiers de pauvres, on se dispense de comprendre les raisons du mouvement. Les sources de l'époque ont même du mal à considérer que ce peuple puisse agir de lui-même, pensant qu'il est forcément sous l'influence de quelques personnes importantes. On assiège les officiers jugés responsables de taxes sur les cuirs. Mais, dans le même temps, on apporte des menaces à l'encontre de le haguer, le receveur des tailles, et de crozières, huissiers, en lien avec les tailles également. C'est la partie que le texte évoque. Comme à Avranche, une partie des émeutiers se déploie dans les faubourgs, ce qui complique singulièrement la compréhension du mouvement de révolte par les autorités locales. Elles doivent avoir des informations contradictoires provenant de toutes parts. Ainsi, progressivement, le mouvement de révolte s'ouvre au-delà du monde des métiers. On s'en prend à ceux qui représentent la fiscalité de manière générale. Le texte ne prend pas le temps d'en parler. Mais, le soir même, on montre une certaine solidarité avec les émeutiers d'Avranche en menaçant le président de la cour des aides de Caen. Et pour cause, celui-ci avait commencé à mettre en place des procédures judiciaires contre les émeutiers d'Avranche depuis un mois. Après ces premiers événements, les autorités locales se préoccupent de prendre des mesures pour rétablir le calme et pour éviter de nouveaux mouvements. Comparée à Avranche ou à Rouen, la révolte cannais semble donc de faible intensité. Surtout, on n'observe pas de résurgence avant le 26 août ou en tout cas, les sources n'en font pas état. Faut-il penser qu'il y a vraiment eu 13 jours d'accalmie ? C'est difficile à dire, les sources ne sont pas explicites. Toujours est-il qu'on reprend les mêmes cibles et on recommence. Ainsi, le 26 août, les cannais se révoltent après avoir entendu parler du soulèvement à Rouen. D'une certaine manière, les émeutiers de Caen sont également marqués par l'influence de Rouen et d'Avranche. Ce qui conduit l'auteur d'un rapport sur le soulèvement cannais à considérer que le mouvement se déroule, je cite, plus par exemple que pour raison d'intérêt. Sous-entendu qu'il n'y aurait pas vraiment de cause. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très réducteur. La population a quand même quelques raisons de se soulever. On détruit alors la maison de Le Haguey et on attaque celle du receveur général et celle du commis des Gabelles appelée Dovreau dans le manuscrit. Une nouvelle fois, les autorités locales répriment le mouvement qui reprend dès le lendemain. Toutefois, les cibles semblent alors beaucoup moins identifiées. On retrouve le même phénomène à Rouen où les émeutiers s'attaquent d'abord à des personnages qui sont des cibles claires, puis c'est beaucoup moins clair. On s'en prend alors à un marchand Mercier, à un bourgeois accusé à tort d'avoir tué une émeutière la veille. On attaque aussi les prisons royales pour ouvrir les portes. Ah oui, là, clairement, il nous manque toute la compréhension de la dynamique locale, de toutes ces haines et inimitiés qui conduisent ces personnes à être visées. Le 29 août, de nouvelles menaces sont émises par la foule qui s'attroupe. Mais l'arrivée de Matignon, le lieutenant général permet d'arrêter le meneur bras nu ainsi que quelques insurgés. Cette mise au fer excite la foule qui parvient quand même à faire libérer plusieurs prisonniers, sauf bras nus qui restent sous les verrous. Puisqu'ils veulent en faire un exemple à travers son jugement. Par la suite et jusqu'à la fin du mois de novembre, la région d'Avranche continue de se mobiliser sporadiquement et seule, puisque les canets demeurent calmes. Dans son récit, Bola remêle tous ces événements en un seul paragraphe, ce qui réduit considérablement les aspérités de ce mouvement. De fait, cela traduit aussi l'importance à accorder aux révoltes antifiscales en général et à la révolte des Nupiers en particulier. On s'insurge alors contre le poids de l'impôt, mais on ne remet pas en cause le système. L'autorité royale n'est jamais contestée et même bien souvent les émeutiers se soulèvent au cri de « Vive le roi ! » Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ferait une manifestation en criant « Vive le président ! » Il me semble intéressant en conclusion d'insister sur ce qui marque la différence avec les révoltes du siècle des Lumières. Elles sont alors moins régulières mais plus dangereuses politiquement parce qu'elles s'autorisent progressivement à s'en prendre au système politique et social. Comment ça ? C'est quoi l'idée ici ? Si au XVIIe siècle on se contente de revendiquer une meilleure répartition de l'impôt, au siècle suivant on conteste ouvertement le régime seigneurial et on met en doute la figure du roi lui-même. Si lors de son avènement en 1774, Louis XVI bénéficie d'une image favorable, après 1789, on va même jusqu'à le décrire comme le roi cochon. C'est dire si la monarchie est discréditée. Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la branche. vous l'aurez compris, c'est un sujet ô combien d'actualité qui mérite de la réflexion et un minimum d'esprit critique pour ne pas tomber dans les analyses trop simplistes. Comme souvent, c'est un mouvement complexe qui mérite de prendre le temps. En attendant les prochaines vidéos, Utipeuses, Utipeurs, Futures Utipeuses et Futures Utipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne. de votre technique. N'hésitez pas à vous à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501